Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis un étudiant en génie mécanique à Polytechnique Montréal. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées au cégep, surtout par exemple les cours de sport. Sinon, la théorie était très intéressante aussi. J'ai eu beaucoup d'excellents professeurs qui aimaient vraiment leur matière et qui avaient vraiment à cœur la réussite des étudiants. J'ai beaucoup aimé les laboratoires parce que, surtout en chimie, les laboratoires sont très bien équipés et on y fait plein d'expériences, donc ça fait un vraiment bon lien avec la théorie et la pratique. On touche à beaucoup de problèmes, évidemment, en sciences de la nature. Et au fil du temps, on en fait tellement qu'on gagne une sorte d'intuition où on a chacun notre méthode pour résoudre des problèmes et ça te permet vraiment de développer la tienne. Et donc, quand tu finis, en fait, tu arrives à l'université, tu as déjà ta méthode d'études, de résolution de problèmes et ça te permet d'être beaucoup plus indépendant dans ton apprentissage et de bien te débrouiller pour apprendre. Eh bien, l'aéronautique, spécifiquement l'astronautique, m'a toujours passionné. Donc, étudier en génie mécanique, c'est une super bonne passerelle pour aller, après, par exemple, faire une maîtrise en aérospatiale et travailler dans le domaine. Mais je dirais qu'une des forces du programme de sciences de la nature, par exemple, c'est que ça permet d'ouvrir beaucoup de portes. Par exemple, aller étudier en physique ou étudier en actuaria ou même étudier en biologie. Donc, on a vraiment accès à beaucoup de choses en sciences de la nature. Le premier, ce serait de surtout pas tomber en retard dans les cours parce qu'après, tout s'accumule et c'est beaucoup plus difficile de rattraper. Et le deuxième, c'est vraiment de s'assurer qu'on comprend bien conceptuellement ce qu'on fait. Surtout dans les cours de mathématiques qui peuvent paraître abstraits. Il y a beaucoup de concepts qu'on peut apprendre et réaliser que ce qui a l'air abstrait n'est pas si abstrait que ça, en fait. Et je trouve que c'est vraiment ça qui va vous aider à entreprendre vos études avec succès. Sous-titrage Société Radio-Canada